Bonsoir et bienvenue sur TV7 à la une de cette édition. Les conséquences du Covid sur le marché immobilier. Alors si les prix n'ont pas, semble-t-il, tendance à chuter, ce que certains craignaient. En revanche, il y a de plus en plus de recherches pour les maisons dans des communes moyennes. Exemple frappant en Gironde, Florac ou encore Embarès. Nous parlerons aussi de l'Eno-Tourisme, une filière en crise. C'est ce que nous dira notamment Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux. Filière de plus en plus importante en Gironde et qui pourtant, c'est comme ça, ne bénéficie pas pour l'instant du plan d'aide au tourisme. Dans les châteaux du Bordelais, on se prépare à une saison tout à fait particulière. Notamment avec une clientèle étrangère qui sera absente. Il faut donc s'adapter. Nous verrons comment avec un exemple et le château marquis de termes. Elle a eu également, si vous le savez, une semaine de mobilisation dans les hôpitaux. Si le personnel soignant a bien sûr apprécié d'être applaudi au plus fort de la crise, ils espèrent maintenant ne pas être oubliés, notamment d'un point de vue salarial. Il y avait d'ailleurs une manifestation ce midi à Libourne avant celle prévue du côté de Pellegrin demain. Mais pour commencer, à Bordeaux, comme dans toutes les zones vertes, les cafés et les restaurants pourraient peut-être ouvrir leurs portes dès le 2 juin. En tout cas, l'annonce devrait être faite ce jeudi par Édouard Philippe. Donc ouverture a priori le 2 juin, bien sûr, si la situation sanitaire le permet. Ce qui est sûr, ce que ce sera un mètre entre chaque table, un mètre carré pour chaque client, donc moins de clients. Eh bien, la mairie de Bordeaux a décidé de donner un coup de pouce aux cafés et aux restaurants en les autorisant à l'extension ou même à la création provisoire de terrasses. Dominique Parmentier. Sans leur terrasse, les rues et les places emblématiques du centre-ville de Bordeaux sont méconnaissables. La place Camille-Julian habituellement grouillante de monde sous le soleil et déserte. Même chose, place du Parlement Sainte-Catherine est dans tout ce secteur très touristique. Partout, les chaises et les tables des restaurants sont bien rangées. Mais beaucoup s'activent pour préparer la reprise après plus de deux mois de fermeture. Pour autant, les règles de distanciation vont entraîner un gros manque à gagner. Si nous respectons la distance entre chaque table, qui a priori est d'un mètre environ, nous allons perdre quasiment la moitié de la terrasse, la moitié des places assises. Comme tout établissement, si on se retrouve avec 30% de notre chiffre, on ne pourra que payer les charges et donc forcément sera déficitaire de plusieurs milliers d'euros chaque mois. Et le personnel, il faut le payer. Et si je n'ai que 30% de capacité d'accueil, je me retrouve là dans une situation très très compliquée. La mairie de Bordeaux a donc proposé d'autoriser la création ou l'extension de terrasse sur l'espace public, au moins pendant cet été. Afin de compenser toute cette perte de chiffre d'affaires qu'ils ont pu avoir et donc c'est ce que je vais engager, dès lors qu'on connaîtra les prescriptions de l'Etat en termes de règles sanitaires, une discussion que je vais engager avec les professionnels et puis aussi avec les riverains parce qu'il faut que ça se fasse dans un esprit de concertation. Mais je suis prêt à le faire très rapidement. Une mesure vitale pour la plupart des restaurateurs. C'est plus qu'important, c'est vital pour nos commerces. Cette année, ça va être une année particulière, pas trop de touristes, voire pas du tout. À 30% de capacité, je ne sais même pas si ça vaut le coup de réouvrir. Donc on va demander une extension pour pouvoir au moins récupérer une capacité importante qui nous permet de pouvoir faire face aux charges. Pour nous, c'est vital, bien sûr c'est vital. Si on n'étend pas la terrasse, on va se retrouver avec 32 couverts, 32 places assises, au lieu de 60, au lieu de 120, la totalité de la terrasse. À condition que le temps soit de la partie, ni caniculaire, ni pluvieux, car à l'intérieur, tout le monde ne pourra pas se mettre à l'abri. Voilà donc pour ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent du côté du centre-ville de Bordeaux notamment. Il faut donc, vous avez compris, attendre la déclaration officielle d'Edouard Philippe. Il devrait s'exprimer à ce sujet jeudi pour savoir donc si les cafés et restaurants pourront rouvrir leurs portes le 2 juin. Donc notamment à Bordeaux, puisque Bordeaux est classé en zone verte. Les terrasses, nous en avons parlé avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, qui a fait ce lundi le point hebdomadaire de la situation et vous allez le voir et l'entendre. Il y a du bon et il y a du moins bon. On en parle tout de suite avec lui. Patrick Seguin, bonsoir. Bonsoir. Faisons donc ensemble le point sur la reprise économique après cette semaine de déconfinement. Il y a du positif et il y a du négatif. On va commencer par le positif parce que c'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à voir plutôt tout en noir. Maintenant, là, vous dites, par exemple, que dans le centre-ville de Bordeaux, certains commerces s'y sont vraiment bien retrouvés ces derniers jours. Oui, tout à fait. En faisant un tour des commerçants et particulièrement dans le centre-ville de Bordeaux, j'ai pu constater moi-même que certains commerçants m'ont dit qu'on a fait des journées équivalentes à une veille de Noël parce que les acheteurs sont venus en masse en achat plaisir assez souvent. Et donc, on a vu des commerçants où il y avait une file d'attente importante. Et certains commerçants m'ont d'ailleurs dit, j'ai dû rappeler plutôt que prévu mes collaborateurs pour arrêter le chômage technique et reprendre l'activité pour tout le monde. Donc, c'est bon signe. Alors, ce n'est pas la généralité puisqu'il y a des commerces qui sont plutôt à moins 30 % par rapport à auparavant. Mais c'est quand même mieux que, je pense, qu'on espérait. Alors, en précisant quand même que les commerces dont vous parlez sont plutôt de grandes enseignes, ceux qui sont plutôt en difficulté, ce sont plutôt les petits commerces, les indépendants. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi la distanciation sociale qui impose des surfaces impératives par personne dans les magasins. Donc, évidemment, plus le magasin est petit, plus c'est compliqué. Et c'est vrai que ceux qui en ont profité, ce sont les grandes enseignes. Et les enseignes, notamment, qui font des services de téléphonie, des services pour la visio, pour la vidéo, pour des produits comme ça où il y avait une certaine attente apparemment des acheteurs. Il y a également un élément que vous aviez abordé la semaine dernière et qui se confirme. C'est le fait que vous avez 250 appels par jour de personnes qui veulent créer ou reprendre une entreprise. Et ça, c'est aussi plutôt positif. Ça veut dire que malgré le Covid, malgré les incertitudes économiques, l'envie d'entreprendre, de créer une entreprise est toujours là. Oui, ça, c'est la très, très bonne nouvelle, effectivement, qui se confirme depuis 15 jours, 3 semaines même presque. C'est que nous avons repris des contacts avec nos formations qui s'appellent 5 jours pour entreprendre, qui sont faites pour former et accompagner des créateurs ou des repreneurs. Et nos séances sont pleines. C'est 250 demandes par action de formation et d'accompagnement. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'on aurait cet engouement. Il y a des gens qui étaient sur un projet avant le Covid et qui relancent leur opération. Mais il y a aussi d'autres, de nouveaux projets dans tous les domaines. Et des beaux projets sur des reprises d'entreprise qui étaient en stand-by et qui repartent. Donc, ça veut dire que la période du Covid, même si elle n'est pas terminée, est une, pour bon nombre de gens, a été une parenthèse. Et on referme la parenthèse et on repart sur un projet. Donc, je trouve que c'est un acte très positif, effectivement. Parlons d'éléments un peu moins positifs, cette fois. C'est la filière oenotouristique que vous avez bien l'intention de défendre, l'intention de défendre, oui, à la Chambre de commerce, parce que c'est un peu un paradoxe. Par son activité, la filière oenotouristique ne rentre dans aucune case, ni pour l'aide au vignoble, ni pour l'aide au tourisme. Oui, alors pour l'aide au vignoble, il rentre quand même dans les cases du plan viticole qui a été mis en place par le gouvernement, donc qui a défendu très fortement le CIVB ici pour la région de Bordeaux. Et c'est vrai que toutes ces propriétés que nous-mêmes, on a encouragées depuis 17 ans, depuis qu'on a créé les Best of Wine Tourism, les prix que nous remettons tous les ans aux meilleures réalisations de nos tourismes, c'est ces propriétés qui ont investi fortement pour se diversifier avec de l'accueil, avec des chambres d'hôtes, avec la vente à la propriété et des services associés, se retrouvent effectivement avec des codes sirètes de société qui ne rentrent pas dans les cases, pour l'instant en tout cas, du plan tourisme. Donc ils ne bénéficient pas de la position de viticulteurs, simple viticulteur, si je puis dire, et ils ne rentrent pas dans le plan tourisme. Alors ceci dit, comme je l'ai dit depuis le 15 mars, tout avance en marchant. Et donc déjà, on a fait remonter cette information. Et le ministère concerné, au niveau du plan tourisme, est en train de regarder pour modifier de façon à ce que ces personnes... Il faut savoir quand même que sur la région de Bordeaux, sur l'appellation Bordeaux, il y a 5,4 millions de touristes qui vont dans les propriétés qui fondent de nos touristes. Donc c'est très important en termes de retombées économiques. Et le panier moyen d'un touriste qui va dans un établissement qui fait de nos touristes est de 1 200 euros. Donc c'est quand même un marché très important. Et donc apparemment, on va avoir une réponse assez rapide du gouvernement sur ce petit trou dans la raquette. – Autre annonce attendue d'ici quelques jours, c'est la réouverture des cafés et des restaurants a priori autour du 2 juin. Et là, vous dites, en revanche, il y a un combat qu'on a perdu, c'est avec les assurances. On se souvient que vous nous aviez présenté un plan dans lequel, effectivement, les assurances avaient un rôle important à jouer. Là, vous dites, voilà, on s'est fait grosso modo promener et ça ne va pas le faire, quoi. – Oui, c'est un peu fort de dire on s'est fait promener. Mais c'est vrai, je l'ai dit, donc j'assume. Mais c'est vrai qu'on a eu une fin de non recevoir de la part de la Fédération française des assureurs qui nous ont mené en discussion pendant longtemps pour dire en finale, si c'est écrit dans le contrat, on applique. Si ce n'est pas écrit dans le contrat, on ne fera rien. Donc, en fait, il y a un restaurateur parisien qui a gagné son procès contre AXA. AXA y ont fait appel. Je pense que ce problème sera résolu un jour où il n'y aura plus de soldats pour batailler contre. Donc, la solution n'est pas réglée. Et on a estimé avec l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qu'il y a à peu près 600 dossiers qui pourraient bénéficier de la couverture de perte d'exploitation sur l'ensemble de la France, alors qu'il y a 244 000 établissements. Donc, de toute façon, la couverture des assurances, si elle marchait pour la perte d'exploitation, ce serait un épiphénomène. Par contre, on a obtenu quand même des avancées avec les professionnels des cafés, hôtels, restaurants. C'est notamment sur le protocole sanitaire. Le gouvernement proposait et imposait 4 mètres carrés par client dans les restaurants. Et donc, ça a amené des restaurants à ouvrir pour avoir à peine 30 % de la clientèle habituelle. Donc, certains disaient, dans ces cas-là, je n'ouvre pas. Et on a obtenu 1 mètre carré par client. Donc, ça change véritablement la donne. Ce que nous attendons pour cette profession aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui lundi et si possible demain, c'est effectivement la date d'ouverture qu'on espère effectivement toujours pour le 2 juin parce que le 2 juin, c'est la semaine prochaine. Et il faut dire au personnel, vous revenez travailler. Il faut faire des commandes pour remplir les frigos. Il faut tout mettre en place. Et si l'information arrive vendredi pour mardi matin, ça va être un petit peu compliqué. Dernière question toujours pour les cafés-restaurants. Le fait que la mairie de Bordeaux envisage la possibilité pour eux d'agrandir leur terrasse et pourquoi pas condamner. C'est à voir. Comment on peut faire ça ? Mais certaines rues pourraient installer des terrasses, etc. C'est une bonne idée pour vous ? Oui, c'est une excellente idée. On avait soumis cette idée il y a déjà pas mal de temps aux différentes collectivités. Bien sûr, la mairie de Bordeaux qui est la plus importante du département en termes de restaurants. Il y a énormément de restaurants à Bordeaux et de cafés. Et donc, sous couvert que ces surfaces restent gratuites comme elles le sont actuellement pour utiliser le domaine public, plus il y aura d'espaces ouverts dans la mesure où on arrive au beau temps d'été, plus les commerçants, les restaurateurs et les cafés pourront avoir de clients à servir. D'ailleurs, c'est un peu l'exemple espagnol et italien où les restaurants étaient fermés à l'intérieur et ouverts sur les terrasses et les terrasses n'avaient pas de limites géographiques. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je salue la décision du maire de Bordeaux et du président de la métropole. Merci beaucoup, Patrick. C'est qu'on vient d'avoir fait avec nous le point abdomadaire sur la crise comme nous le faisons ensemble depuis le début. Merci d'être avec nous encore pour nous tenir au courant des avancées parce que c'est vrai que la Chambre de commerce est un observateur privilégié, bien évidemment, de ce qui se passe dans le monde économique et l'économie. On va beaucoup en parler encore dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et puis justement pour illustrer la situation dans la filière renault touristique, nous irons tout à l'heure du côté de Margaux pour voir comment un château se prépare à cette saison bien particulière, notamment sans clientèle étrangère. Il faut s'adapter. Vous verrez comment dans un instant. Mais avant, ils ont été applaudis jour après jour, tous les soirs à 20 heures. Je parle bien évidemment du personnel soignant au plus fort de la crise du Covid. Seulement, voilà, c'est maintenant l'inquiétude qui domine dans les hôpitaux. Le personnel soignant a bien l'intention de ne pas être oublié après avoir été mis sur un piédestal. De plus en plus de soignants demandent effectivement notamment des augmentations de salaire, davantage de moyens. C'est une semaine donc de mobilisation avant le Ségur de la Santé qui est prévue. Manifestation demain à Bordeaux, on en reparlera. Mais vous le voyez également sur ces images. C'était la mobilisation dès ce midi du côté de Libourne devant l'hôpital Robert Boulin. Christophe Chavano. Rémunération, temps de travail, organisation entre médecine de ville et l'hôpital. Autant dire que le Ségur de la Santé est très attendu par les personnages hospitaliers et notamment ici à Libourne. Ces sept semaines de concertation doivent aboutir à du concret. On peut même prendre l'origine suite à la crise qu'on a eue l'an dernier sur les urgences qui était déjà à cette époque. Où derrière on a obtenu une prime, une prime des urgences qui était déjà insatisfaisante. Et effectivement, la crise Covid n'a rien amélioré. On a bien vu que la gestion faite par nos différents ministères était pleine de lacunes avec ces histoires de masques, etc. Et là surtout, ce qui nous mobilise, c'est vraiment ces histoires. On va vous donner des médailles, on va vous donner des jours de repos, on va parler de vous au 14 juillet. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des lits, c'est d'avoir des moyens, c'est de pouvoir prendre en charge correctement nos patients. La crise du Covid-19 n'a fait que renforcer la colère des personnels hospitaliers devant les manques de temps, de personnel, de matériel et de considération par la rémunération. On a peur que bien souvent, dans les situations particulières, on nous impose des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de discuter, de négocier avec le gouvernement. Il a été parlé de remise en cause des 35 heures à l'hôpital. Nous, on est plutôt à la CGT pour les 32 heures et non pas pour la remise en cause des 35 heures. Et quand ils disent remise en cause des 35 heures, ce n'est pas pour aller vers les 32 heures, mais plutôt vers les 40. Ce qui est la réalité, les infirmières et les aides-soignants à l'hôpital font plutôt 40 heures. En ce moment, à l'hôpital de Libourne, les agents font plutôt 40 heures. Les personnels hospitaliers ont fait face, ça c'est sûr. Les applaudir le soir, c'est bien. On a mis une banderole ici, sur les grilles de l'hôpital, qui dit on prend les merci. Les merci, on les prend, c'est sûr, il n'y a pas de problème. On sait que la population pense à nous, mais maintenant, il faut que ce soit concret dans les actes. Les promesses, les discours à la télé, maintenant, il faut que ce soit concrétisé dans des actes. Ce mardi, c'est une manifestation devant le CHU Pellegrin à Bordeaux qui se tiendra à la mi-journée. Voilà, effectivement, une manifestation demain entre midi et 15h sur le rond-point des urgences adultes du côté de Pellegrin. Sachez également qu'il y a une autre mobilisation, une autre manifestation, un autre rassemblement prévu cette fois jeudi, toujours entre 12h et 15h, cette fois devant le rond-point, sur le rond-point de l'hôpital au Lévesque. Parlons maintenant de la circulation avec un aspect pratique, la circulation des trams dans l'agglomération bordelaise. Les trams qui circulent depuis ce lundi de 5h à 22h30, avec une fréquence de 6 minutes sur la ligne A et une fréquence de 7 minutes 30 sur les lignes B, C et D et la situation devrait s'améliorer encore à partir de la semaine prochaine. Vous le savez, dans cette émission, nous faisons également le point régulier sur ce qui se passe dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien ce soir, c'est Romain Béli qui nous accueille du côté du Béarn. L'actualité dans le 64 et à Pau, ce sont des nouvelles rassurantes de l'Agence régionale de santé qui chaque jour nous détaille un bilan toujours plus rassurant du nombre de contaminations au Covid-19. Chaque jour, peu de contaminations. Aujourd'hui, on est à 401 cas dans le 64. C'est un cas de plus que la veille, trois de plus que l'avant-veille. Ça montre que l'épidémie est contenue dans notre département. Ça montre qu'il n'y a pas de cluster comme dans d'autres secteurs de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un message plutôt positif. Ça incite pour autant l'ARS à continuer ses efforts. Et les tests de dépistage massifs qui sont engagés depuis quelques semaines, depuis le déconfinement et qui vont se poursuivre. Aujourd'hui, on est à 400 tests par jour dans le 64. L'objectif, c'est d'arriver à 1000 tests par jour. Tout ça pour casser les chaînes de transmission. Sitôt qu'un cas est détecté, il s'agit de tester toutes les personnes de l'entourage et stopper immédiatement la progression potentielle de l'épidémie. Ces bonnes nouvelles sur le front du coronavirus permettent de relâcher un peu la pression et de revenir à une actualité un petit peu plus normale pour ce qui est du Béarn et du département. L'actualité un peu plus normale qui se faisait jour avant, la survenue du rigorus, c'était les municipales. Aujourd'hui, les candidats se projettent un petit peu plus vers le second tour des municipales. Un second tour qui pourrait avoir lieu le 28 juin, selon les indications d'Edouard Philippe. Dans la perspective de ce second tour, tous les candidats qui s'étaient mis un peu en sommeil de politique commencent à se réveiller et on assiste à des premières tractations, des premières discussions qui ne sont pas encore des rapprochements entre les candidats arrivés derrière les listes de tête. C'est notamment le cas à Pau ou à l'ESCAR où il y a trois listes qualifiées et dont deux loin du candidat de tête. Les listes qui ne sont pas qualifiées, qui sont deuxième ou troisième seraient pour parler dans ces deux grandes villes du Béarn pour s'unir et peut-être afficher des duels de second tour. Voilà. Merci beaucoup, Robin Belly, pour avoir fait ce point avec nous concernant la situation du côté du Béarn. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et l'industrie Bordeaux-Gironde s'inquiéter pour la filière unotourisme, notamment dans le Bordelais, bien sûr une filière qui ne bénéficie pas pour l'instant en tout cas du plan d'aide au tourisme. Il faut donc pour les châteaux qui ouvrent leurs portes s'adapter, préparer, prévoir et aussi s'attendre à une clientèle un peu différente qu'à l'habitude. Alors nous avons tenté d'illustrer un petit peu la difficulté actuelle dans le vignoble bordelais en prenant la direction de Margaux et concrètement du château Marquis de Therme pour avoir un entretien avec la responsable développement de ce château qui nous parle de la tendance actuelle, comment ça se passe dans les vignes et comment ça peut se passer dans les semaines qui viennent. Sandrine Chanfrault, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de ce qui se passe du côté du château Marquis de Therme en matière de nos tourismes, assez innovant on va le voir, parlez-nous un petit peu des deux mois de confinement que vous venez de vivre. J'imagine que pour vous ça a dû être un choc forcément. Ça fut un choc, ça a été compliqué comme pour tout le monde dans le sens où écoutez nous c'était le début de la saison, on avait tout mis en place pour redémarrer et puis rien. Donc ça c'était un peu décourageant, un peu déprimant pour tout le monde. Et puis de retourner à la maison, de remettre les équipes dans les pénales avec pas trop de travail. Et puis la deuxième partie qui est un peu aussi déprimante, c'est qu'en fait on avait des contrats, des CDD qu'on ne pourra pas prendre cette année. Et ça c'est aussi difficile parce que ce n'est pas seulement que le château, mais un ensemble de filières qui est impacté en fait. – Des conséquences économiques et sociales déjà visibles. – Voilà, exactement. – Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de relancer la machine ? Parce que parlez-nous un petit peu de ce que représente le no-tourisme pour le château Marquis-le-Therme. – C'est important, c'est important ? – Ah si, ça devient très important. Ça fait 7 ans que nous nous sommes lancés sur le secteur de le no-tourisme, avec beaucoup d'entrains, beaucoup de travail. Et ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas avec beaucoup de résultats. Donc pour nous, ça devient un élément essentiel de développement de la propriété. Donc le no-tourisme, c'est vraiment une part importante de notre activité. – Et excusez-moi, vous m'aviez demandé quoi comme question ? – Oui voilà, si effectivement c'était pour vous capital, pour le château du no-tourisme, ou si c'était un petit plus. – Non, c'est un vrai gros plus dans la mesure où en plus à Marquis-le-Therme, on a développé beaucoup des animations qui travaillent aussi la renommée de la propriété. Non, ça commence à être une part vraiment importante, puisque la vente en direct croît d'année en année. – Patrick Seguin l'a évoqué il y a quelques instants, le président de la Chambre de commerce. Le no-tourisme, la filière, ne bénéficie pas du plan tourisme. Bon, ça devrait se régler. Là, vous vous êtes sentie un petit peu oubliée par les pouvoirs publics ? – Oui, j'avoue que je suivais les directives de la CCI, les webinaires sur les différentes aides de l'État et ce qui était proposé. Et puis, je ne me retrouvais dans rien, donc je me suis dit, bon, on n'existe pas. Et c'est vrai que dans une région comme Bordeaux, l'activité no-touristique est une activité forte. Même au sein de l'OT de Bordeaux, c'est une activité vraiment importante qui rapporte quand même pas mal d'argent. – Comment vous les voyez les semaines, les mois qui viennent, justement par rapport aux nouveaux no-touristes qui vont venir vous voir ? Qu'est-ce que vous, vous avez mis en place spécifiquement, peut-être pour les accueillir en ayant des programmes assez innovants ? – Alors, la difficulté quand vraiment je suis revenue au château, il y a déjà plus de trois bonnes semaines, c'était de me dire qu'on recommençait tout à zéro comme il y a sept ans. Sauf qu'il y a sept ans, j'avais des objectifs assez positifs, ce qui n'est pas trop le cas cette année. Mais le côté positif, c'est qu'on peut tout remettre sur le tapis et on doit se réinventer, on doit innover. On va avoir une nouvelle clientèle qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est la clientèle française, mais qu'on va essayer d'attirer par des produits plus familiaux, par exemple. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il faut montrer notre adaptabilité. Et puis, notre sens de l'innovation, on le dit tout le temps qu'on est innovant à Marquiterm, là, on le prouve. En l'occurrence, l'idée qui est sortie cette année, c'est notamment d'aller faire les dégustations à la maison. Comme ça, on règle toutes les problématiques de gestion des enfants, les problématiques d'hygiène. On vient chez vous et on vous fait une initiation à la dégustation chez vous. On vous apprend à déguster le vin, on vous amène plusieurs millésimes et on fait ça tranquillement chez vous, dans des conditions sanitaires. Évidemment, cela va s'en dire parfaite. Vous vous mettez aussi, j'allais dire, dans l'air du temps, puisque vous organisez des locations de vélos pour découvrir le vignoble de façon écolo. Alors nous, ça fait plusieurs années qu'on loue des vélos et qu'on fait une balade en vélo. On fait découvrir le vignoble Margalé en VTT. Enfin, VTT en vélo. Après, Margot, ce n'est pas non plus les montagnes. D'accord, ce n'est pas le col du Tourmalet. Ça va, c'est faisable. Par contre, c'est vrai que je me dis que cette année, ce qui va peut-être encore plus marcher et que vraiment, j'ai appelé déjà depuis deux ans, c'est que les usagers bordelais ou les touristes de Bordeaux prennent le train, s'arrêtent à la gare de Margot. Après, on marche à peine dix minutes, mais même pas. Et on arrive à Marquiterre, on peut relouer un vélo. Nous, on fournit les cartes, on peut fournir des guides. Voilà, il y a tout un trajet où on peut laisser sa voiture et venir en transport doux jusqu'à Margot. Comment vous voyez la... Oui ? Excusez-moi. Je vais prendre le temps de visiter le vignoble de façon beaucoup plus tranquille. C'est vrai qu'à Margot, on a la chance d'être énormément de châteaux, une appellation à une demi-heure de Bordeaux. Avec un vélo, vous pouvez faire dans un après-midi un super tour. Ce qui peut être intéressant, justement, entre guillemets, après cette période de confinement, c'est peut-être que les Bordelais, au sens large du terme, redécouvrent un petit peu ce qu'il y a à proximité de chez eux plutôt que de partir loin, par exemple, en avion, etc. Le fait qu'on soit contraint par plein de raisons à ne pas trop aller loin de chez soi, là, on peut redécouvrir son patrimoine. Oui, l'aventure, finalement, est aux portes de la maison. Dès qu'on sort, il y a plein de choses. J'avoue que j'apprécie, moi, en tant que Bordelais, déjà un air de Bordeaux fait par l'OT de Bordeaux qui propose déjà des tas d'activités, des randos périurbaines. Moi, depuis ces temps, c'est ce que j'essaye de faire à Marquis, c'est de proposer des aventures, des expériences à côté de chez vous. Et c'est vrai que de venir vous balader dans le Bédoc, il y a plein d'aventures, il y a plein de choses à découvrir. Je suis sûre qu'il y a plein de Bordelais qui ne connaissent pas les bords de Garonne qui sont aussi sauvages, le port d'Issan. Il y a vraiment des tas de choses vraiment sympas, intéressantes à faire. Et j'avoue que nous, par exemple, le point positif que l'on a dû développer pour cette nouvelle saison, c'est notamment d'accueillir les familles, ce qu'on faisait très peu à Marquis de Termes. Et là, on a créé des nouveaux produits justement pour que vous puissiez vous balader en famille et découvrir le vignoble avec des enfants petits et que tout le monde s'amuse. Il y a même des ateliers éveillés des sens en famille pour les enfants également à partir de 6 ans. Donc, voilà, vous avez une large palette. Plus généralement, Sandrine Schanfrault, entre le confinement, le notourisme qui est en difficulté, la vente du vin, même si des grands crus comme vous ne sont pas forcément concernés, mais quand même, la filière, un peu moins, mais on sait quand même que la filière est en danger, pas mal de questions autour des primeurs, etc. C'est quoi l'ambiance en ce moment dans les vignes du Bordelais ? C'est plutôt l'amorosité ? C'est quoi l'abattement ? On va s'en sortir ? C'est quoi ? Je dirais, dans un premier temps, ça a été vraiment l'amorosité. Dans tout ce qui va être plutôt négoce, je pense qu'il y a vraiment un moment de amorosité important. Dans la partie tourisme, moi, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par tous mes confrères. J'ai initié plusieurs réunions, on a organisé des webinaires, on a réfléchi avec d'autres châteaux à ce qu'on pourrait faire en commun. Et ça, c'est super intéressant. On est en train de créer plusieurs événements communs, ce qui n'aurait pas du tout été le cas s'il n'y avait pas eu ces problèmes de Covid. J'ai envie de dire, sur la partie tourisme, il y a vraiment quelque chose de positif, finalement. Et puis, on n'a pas envie d'accueillir les touristes dans un état triste, abattu. Donc, non, vous pouvez revenir dans les châteaux. On est plein d'énergie, on y croit, on est positif. Franchement, on ne va pas motiver les gens si on fait des têtes de 10 mètres de long. Donc, vraiment, on y croit. Moi, je dis les équipes qu'on n'est pas à l'abri de faire une belle saison. Une saison différente, très différente, mais super intéressante. et puis, à échanger sur d'autres sujets. C'est vrai que par les temps qui courent, vous avez évoqué la difficulté du négoce, parce que le vin de Bordeaux a de plus en plus de mal à se vendre pour des raisons multiples et variées. Et c'est vrai que la filière réno-touristique peut être une façon, justement, d'avoir d'autres activités pour pouvoir durer. C'est un peu ça. C'est ça. On a la chance d'avoir une activité quand même assez à 360, c'est-à-dire qu'il y a ce produit vin que vous pouvez emmener chez vous, que vous pouvez déguster dans un bar, que vous pouvez déguster dans un restaurant, donc pas forcément dans la propriété. Il y a cette force patrimoniale, architecturale que l'on a, donc de présenter des propriétés avec leur activité de savoir-faire, le vin, les chais. On peut déguster, juste profiter d'un espace. Il se trouve qu'on a plein, plein de facettes et que souvent, on ne les utilise pas. Là, c'est l'occasion de montrer qu'en fait, on peut être partout, qu'on peut proposer plein de choses. Oui, ça va être dur, ça c'est sûr. On a deux années qui vont être un peu compliquées, mais ça ne veut pas dire que ça va être nul et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver surtout. Merci beaucoup en tout cas Sandrine Chanfrault de nous avoir présenté un petit peu tout ce que le château Marquis de Therme mettait en place pour cette nouvelle saison, vous l'avez dit, un peu particulier en Therme. de nos tourismes. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, nous allons parler d'un phénomène assez net depuis quelques semaines, notamment depuis la période de confinement. C'est ce que les professionnels appellent l'exode rural souhaité. C'est une tendance assez nette, vous le verrez tout à l'heure avec une représentante du groupe Se Loger qui a fait une étude sur ce point avec deux villes autour de Bordeaux qui ont actuellement plutôt la cote. Vous verrez lesquelles dans un instant. Mais justement, nous allons rester aux enseignements de ceux de Covid. On a beaucoup entendu parler, notamment, de circuits courts et de nouvelles façons de consommer. nous aurons l'occasion d'en reparler lors d'une émission spéciale. Ce sera ce vendredi sur TV7 entre 19h et 20h. Une façon de conclure le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine qui a été un peu particulier forcément la semaine dernière. Il n'y avait bien sûr personne à la foire du côté de la foire internationale. Mais ce salon a eu lieu de façon virtuelle. Nous reparlerons de ce qui se passe du côté de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine dans cette émission spéciale à ne pas manquer. Et justement, parmi les illustrations intéressantes, les nouvelles façons de faire, regardez ces images. C'est Franck Poirot qui a rencontré des personnes qui ont mis en place un food truck maraîcher dans la banlieue bordelaise. Ils ont acheté un terrain du côté de Mérignac. Et c'est tout simple. C'est un circuit plus que court puisque ce sont ces maraîchers qui cultivent leurs produits, qui les préparent et qui les vendent dans leur food truck. Donc, une nouvelle façon d'entrevoir l'agriculture et les circuits courts avec Franck Poirot. Courgettes vertes d'Italie. Ici, on est en train de planter les courgettes jaunes. Courgettes rondes de Nice, artichauts, petits pois. Les tomates, elles seront là-bas quand elles seront prêtes. Basilique, oignon rouge. Et là, on a ce qu'on appelle le haricotier. Donc voilà, c'est le potager de la pastoune. Bienvenue dans le potager de la pastoune à Mérignac, 250 m2 de culture maraîchère créée par Antoine et Raphaël pour alimenter en légumes frais leurs food trucks du même nom. Lancé il y a quelques semaines, ce camion-restaurant, qui en l'occurrence est une caravane, propose des recettes de pâtes. L'été dernier, ces deux compères ont eu l'idée de monter ensemble un projet de food truck tout en proposant à leurs clients des plats élaborés à partir de légumes qu'ils ont eux-mêmes cultivés. Ils lancent une recherche de fonds via une plateforme de crowdfunding. avec les 12 000 euros récoltés, ils achètent une caravane du matériel de cuisine, des graines et autres outils de jardinage. Reste à trouver un terrain pour le potager. C'est Rodolphe qui habite juste derrière et qui avait ce terrain depuis longtemps, qui était en friche totale. Il y avait de l'herbe jusque là. Et l'année dernière, il a essayé de faire un appel à projet un petit peu en proposant à des gens de venir s'installer. Et là, cette année, il a refait un appel et nous, on a répondu présent. Antoine et Raphaël ont mis à profit la période de confinement pour préparer leur potager et lancer la germination des graines. Aujourd'hui, ils mettent en terre leur plan de courgettes. Leur objectif est de produire durant l'année 400 kg de tomates, 200 kg de courges et du basilic en grande quantité, base fondamentale de la sauce pesto. La pastoune ne propose que des recettes de pâtes. Elles-mêmes sont faites maison avec des oeufs et de la farine produits localement. La production du potager ne permettra peut-être pas au food truck d'être autosuffisant légumes frais. Les deux compères ont donc passé des partenariats avec des producteurs locaux pour compléter leurs besoins. Tous deux souhaitent mettre en avant le circuit court sur des recettes élaborées à partir de légumes de saison. Je pense que c'est un vrai argument marketing. En tout cas, nous, dans les autres food trucks qu'on connaît, il y en a très peu qui font du circuit court et le circuit court se démarque énormément par rapport à ça. Je pense que pour le client, de venir consommer ultra local, c'est un argument de vente puissant. Derrière cette démarche philosophique de l'autoproduction et du circuit court se cachent aussi un véritable enjeu économique pour ce food truck. Il s'agit de produire mieux tout en dépensant moins. Avec le confinement, la Pastoune n'a pas encore pu arpenter les différentes zones commerciales et industrielles de la métropole pour proposer des pâtes à leurs clients. Antoine et Raphaël espèrent pouvoir remédier à cette situation début juin. Ils visent une base de 40 couverts par jour pour assurer la pérennité de leur entreprise. Je vous disais, on a vraiment affaire à des circuits très très courts. Voilà pour ce reportage de Franck Poirot que vous retrouverez encore une fois ce vendredi à partir de 19h sur TV7 pour une émission spéciale d'une heure consacrée à l'agriculture et à ses challenges aujourd'hui. Et demain, donc à ne pas manquer, ce sera avec Laura Pargade. Parmi les autres enseignements de cette période de confinement, il y a eu une volonté assez nette pour beaucoup d'urbains de retrouver le vert, de retrouver la campagne et ça se confirme. Se loger a en effet rendu public une étude statistique il y a quelques jours de cela qui prouve bien qu'il y a de plus en plus de recherches de maisons non plus dans les centres-villes ou les banlieues mais bien dans des villes à 20 ou 30 minutes des centres-villes, donc dans des communes plus petites qui ont de plus en plus la cote et c'est notamment le cas dans le bordelais et bien sûr et pour savoir davantage les explications donc d'une représentante donc de ce loger. Séverine Amad, bonsoir. Bonsoir, Mathien. Dans un instant, on va parler de la tendance générale, visible, très nette grâce à cette étude de se loger concernant le fait que les gens veulent de plus en plus aller à l'extérieur des villes. Mais avant, plus globalement, est-ce que le secteur de l'immobilier fait partie des secteurs qui souffrent, qui ont souffert en tout cas de cette période de confinement ? Alors, souffert, oui, il y aura certainement un impact réel que l'on jauge déjà puisque il n'y a pas eu un nombre de transactions extraordinaires, voire pas du tout pendant cette période de confinement, pendant ces 5 ou 6 semaines de confinement. La profession a hautement souffert d'être privée que d'avoir des visites et l'opportunité de pouvoir mener au terme que ce soit la transaction mais aussi la location. Bref, toute la profession a largement souffert de cette période de confinement. Donc, oui, il y aura des impacts. Après, en ce qui concerne les prix, eh bien, là aussi, nous, ce qu'on est en train de constater au travers du baromètre LPI que l'on a publié ce matin, c'est qu'il n'y a pas forcément de krach des prix et que les prix ne sont pas forcément en train de baisser comme on pourrait le supposer. C'était effectivement une crainte. On va rentrer dans une période économique tendue avec la peur du lendemain, la peur du chômage, etc. Donc, peut-être des gens qui auraient pu remettre leur projet à plus tard et visiblement, en tout cas, ça n'est pas visible tout de suite dans les chiffres. Alors, nous, ce que l'on sait au travers de l'étude, parce qu'on a mené une autre étude pendant ce confinement, on a interrogé près de 4 600 personnes. Alors, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des gens qui avaient déjà amorcé un projet immobilier avant le confinement, que ce soit dans l'achat, dans la location, mais aussi dans la revente d'un bien. Et on a pu constater que le 7 avril dernier, la date à laquelle cette étude a été menée, eh bien, que ces 4 500 personnes n'avaient qu'une envie, c'était que le confinement ne cesse pour pouvoir mener à bien leur projet. Le 7 avril dernier, c'était donc deux jours avant que le président n'intervienne les communique la date de reprise du 11 mai. Donc, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément conditionnées dans leur esprit à avoir une date précise pour la reprise, mais qui, du coup, malgré tout, envisageaient fortement, effectivement, pour plus de 50 % d'entre eux que de reprendre leur projet commencé avant le confinement. Donc, autrement dit, pour l'instant, ce qu'on a pu entendre ici ou là des conséquences de cette période de confinement sur le prix de l'immobilier ne se révèle pas exacte, en tout cas, par rapport à l'étude que vous avez menée. Vous avez aussi mené une autre étude concernant ce qu'on a appelé l'exode urbain. C'est vrai que ce confinement a permis de se rendre compte pour un grand nombre de personnes que la ville, ce n'était pas forcément la panacée. Et donc, vous, vous avez vu statistique, on va refaire, statistique, enfin, avec les chiffres, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y avait de plus en plus de demandes à l'extérieur des villes ? Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avant le confinement, les recherches sur les sites se logés et de logique IMO étaient à 50% destinées à des maisons et des appartements. La recherche maison et appartement était vraiment au coude à coude. Et qu'en période de confinement, on a largement, en fait, remarqué que deux tiers des recherches concernaient les maisons. Et oui, les gens s'orientaient davantage vers les maisons et pas n'importe où. On a aussi constaté sur les sites se logés et logique IMO une appétence, un goût certain pour ces villes moyennes entre 10 000 et 60 000 habitants, ces villes qui se détachent des grosses agglomérations en France et qui, aujourd'hui, tirent leur épingle du jeu, tirent leur carte du jeu dans ce déconfinement. Voilà. Donc, effectivement, on a pris 15 agglomérations, les plus grosses agglomérations en France et on s'est attaché à regarder un petit peu quelles étaient les villes moyennes qui étaient les plus souvent consultées par les internautes de ce loger et de logique IMO et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'urgence de quelques villes moyennes qui étaient là et qui suscitaient fortement l'attrait de ces porteurs de projets immobiliers en France. Sur Bordeaux, il y a Embarès et Lagrave, Floirac, visiblement, qui sont deux communes limitrophes de la capitale girondine qui tirent leur épingle du jeu. Effectivement, alors, sur les 14 communes qui ont émergé en termes de recherche autour de Bordeaux, parce qu'on en dénombre 14, précisément, Floirac et Embrave-la-Garde, Lagrave, pardon, se détachent fortement. Pourquoi ? Alors, sur Floirac, notamment, ce que l'on constate, nous, c'est que la proportion des recherches en ce qui concerne les maisons a fortement augmenté, puisqu'on est passé de 69 % à 89 % en cette période de confinement. Donc, du coup, par rapport à ça, on s'est dit, tiens, regardons un petit peu en termes de prix ce que ça donne sur Floirac et on a constaté que cette commune enregistre une décroissance de prix aux mètres carrés les plus faibles de l'agglomération puisqu'on est à plus 3 % d'augmentation des prix quand Bordeaux enregistre plus 2 %. Alors, effectivement, c'est au-dessus de Bordeaux, mais ça reste quand même cohérent par rapport aux 13 autres communes qui sont autour de Bordeaux. Et on s'est demandé, nous, par rapport à cet élément saillant, qu'est-ce que l'on pouvait, qu'est-ce que les porteurs de projets pouvaient acheter sur Floirac avec un budget moyen, qui est le budget moyen, en fait, que l'on a déterminé en France et qui est de 251 000 euros, on s'est dit, ben voilà, sur cette commune-là, qu'est-ce qu'un porteur de projet pourrait acquérir demain, après ce confinement, sur Floirac ? Eh bien, on se rend compte que par rapport à l'offre qu'il y a sur nos sites, que les porteurs de projet peuvent acquérir à 75 mètres carrés, soit 20 mètres carrés de plus qu'une superficie pour le même prix à Bordeaux et Floirac étant une commune à seulement 20 minutes en voiture de Bordeaux. Voilà, donc ça, c'est la première des communes qui émerge et qui tire son épingle du jeu. Il y a aussi Embarès-Lagrave et Lagrave, pardon, décidément, je bûche de but sur cette commune, toutes mes excuses, mais du coup, elle sort bien son épingle du jeu, cette commune, puisque la proportion de recherche en ce qui concerne les maisons est passée de 84 % à 95 %, donc un taux qui est relativement haut. Cette commune enregistre une croissance de ses prix au mètre carré de 7 %, mais qui reste néanmoins une commune hyper attractive et puis toujours à se poser cette question et à envisager un petit peu ce que pourraient acquérir les porteurs de projets immobiliers sur cette commune-là, on s'est rendu compte que pour un budget moyen en France de 251 000 euros, les porteurs de projets pourraient opter pour un 88 m², ce qui est quand même une superficie qui du coup est nettement plus élevée que celle qu'ils pourraient avoir sur Bordeaux. Une commune qui est quand même éloignée de Bordeaux puisqu'on est à 16,5 km, donc 30 minutes en voiture mais qui reste quand même maintenant une des communes qui tire son épingle du jeu et au vu de la nouvelle donne puisqu'on parle de ce déconfinement mais c'est aussi des contraintes économiques, un nouveau jeu économique mais aussi le télétravail qui peut aussi susciter une nouvelle appétence et un nouvel attrait pour ces villes moyennes puisque aujourd'hui un élément qui était peut-être hier assez limitatif à savoir la distance entre la grosse agglomération et ces villes moyennes pourrait demain être un vrai levier d'attrait pour ces villes-là. Pour l'instant ce sont effectivement des communes qui sont à 20-30 minutes de Bordeaux. Est-ce que vous pensez d'abord que ça peut être une tendance forte et est-ce qu'éventuellement les gens pourraient aller encore plus loin c'est-à-dire viser effectivement non plus des petites communes mais vraiment des villages c'est-à-dire un retour à la campagne cette fois ? Eh bien on pourrait tout à fait l'envisager et ça on va le suivre dans le temps au travers d'une autre étude qui est en cours se demander si effectivement le télétravail qui pourrait être une perspective complètement envisageable demain par les entreprises eh bien pourrait en fait redistribuer cette carte et ces nouveaux enjeux immobiliers et réveiller un petit peu ces villages et ces villes extrêmement moyennes qui n'avaient pas forcément d'intérêt parce que pas desservies en termes de transport ou encore mal équipées en fibre mais tout dépendra aussi du taux d'équipement en ce qui concerne la fibre qui reste quand même un élément primordial pour le télétravail En Gironde il y a un gros gros chantier actuellement concernant la fibre c'est une des priorités du conseil départemental donc effectivement l'une des tendances fortes de cette sortie de confinement c'est celle-là un rééquilibrage peut-être territorial et c'est bon peut-être pour la planète parce que ça fera aussi moins de gens dans les embouteillages donc on est en train petit à petit de tracer un nouveau schéma de vie peut-être plus meilleur pour la planète et pour soi en fait Exactement on parle de l'attrait du vert ces zones vertes qui vont de nouveau intéresser les porteurs de projets et on le voit nous notamment sur la consultation de ces villes au travers de nos sites Se Loger et Logiquimo mais aussi au travers de la sémantique c'est-à-dire de toute cette nouvelle critérisation de recherche que l'on voit apparaître au travers des mots maison extérieure où on enregistre plus de 121% pour la consultation de biens avec piscine ce qui n'était jamais constaté jusqu'à présent voilà toute cette émergence et cette envie d'air qui transpire au travers de nos sites et à l'inverse on accuse un retrait sur la recherche des appartements avec moins 20% et tout ce qui est référent et afférent aux appartements à savoir caves et parking voilà merci beaucoup Séverine Hamad pour nous avoir donné tous ces éléments statistiques concernant les évolutions du logement après confinement merci beaucoup merci attention vous l'avez compris donc l'exode urbain est prouvé statistiquement voilà donc pour cet entretien avec cette tendance assez nette concernant les villes moyennes qui ont de plus en plus la côte voilà pour l'essentiel je vous donne rendez-vous demain et tout de suite les prévisions météo ensuite le nebdo vidéo tout en images merci bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501